Et aujourd'hui le thème c'est l'imaginaire urbain et Fabrice Laurent va nous donner une introduction à ce thème qui est donc en gros les arts, la culture, mais pas comme un secteur, pas comme une certaine activité professionnelle, enfin ça fait partie de cela, mais justement en discutant, en réfléchissant comment ces activités-là collaborent à faire l'imaginaire nécessaire pour faire société. Parce qu'en réalité on ne vit pas ensemble avec tout le monde, mais on fait quand même une unité dans un projet, dans une société, il y a des liens qui sont des liens aussi imaginaires. Et donc c'est dans ce sens, surtout qu'une ville n'est pas un pays, comme on a essayé de discuter, c'est-à-dire une ville n'est pas construite de la même façon sur une tradition, sur un secteur, sur une socialisation donnée, avec une langue, une culture. Une ville justement doit se construire avec beaucoup de nouveaux arrivants, avec beaucoup de diversité. Dans la littérature on parle actuellement de la superdiversité, ce qui veut dire même qu'au sein des communautés culturelles, au sein des communautés religieuses, il y a une diversification très importante qui s'installe, et donc certains parlent d'individualisation, d'autres parlent d'atomisation, ce qui est autre chose. En fait de toute façon faire lien nécessite un effort, un effort de construction, et donc si un pays se construit sur base d'un passé, comme une ville plutôt se construit sur un futur, sur un projet. Et donc dans ce sens, débattre, disons, de ce qu'il faut faire est important, et la culture, l'enseignement, etc. doivent faire partie de cela. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Fabrice pour, disons, donner son avis sur la question, et puis on aura une deuxième heure, disons, de travail en groupe, et puis on fera la synthèse ensemble avant le lunch. Voilà. Fabrice, à toi. Merci Eric. Bonjour à tous, bienvenue à l'Eden. Avant de commencer, je remercie chaleureusement les organisateurs, le comité scientifique de la Charleroi Académie de l'Invitation, aussi complexe que stimulant, intervenir sur la culture devant quelques-uns des plus grands spécialistes, comme Eric, comme Philippe Sieur, qui est dans la salle, devant notre bourgmestre Paul Magnette, en pleine renégociation de notre contrat programme, et puis tout ça devant quelques-uns des plus grands spécialistes de Charleroi, comme Béatrice et André au premier rang. Tout ça rajoute un niveau de difficulté, et je remercie les organisateurs de ce formidable cadeau que d'intervenir devant vous ce matin. Tout cela en plus dans un calendrier, dans une séquence qui est extrêmement dense pour le centre culturel, pour l'Eden, puisque nous ouvrions il y a deux jours la grande fabrique du Carnaval. On aura largement le temps de passer de l'autre côté, de passer dans la grande salle, pour que vous compreniez l'ampleur aujourd'hui que prend le Carnaval à Charleroi. Donc, ouverture de la grande fabrique du Carnaval, c'était jeudi, il y a deux jours, et elle se prolonge jusqu'au 4 février. La grande fabrique, c'est le moment où les différents groupes qui préparent le Carnaval, chacun dans les quartiers, dans les districts, dans les maisons de jeunes, dans les espaces citoyens du CPAS, et dans différentes associations, c'est le moment où ces différents groupes se rencontrent, peuvent se croiser et peuvent finaliser les préparatifs du Carnaval. Et puis, c'est aussi le moment qui est ouvert à la population qui n'est pas forcément dans une association et qui peut simplement venir mettre la main à la pâte pendant quelques heures ou simplement venir voir, venir soutenir le projet. Cette Charleroi Académie, aujourd'hui, sur l'imaginaire urbain, une autre conférence qui parlera spécifiquement du Carnaval, mercredi, qui s'intitule « Petite anthropologie du Carnaval aujourd'hui, entre dérision et city marketing », donnée par Carol Van Azebrouck, professeur en art du spectacle à l'ULB. Un gros, gros week-end très, très important la semaine prochaine, avec vendredi « Charleroi sur le divan », la présentation de la psychanalyse de Charleroi par l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Celles et ceux qui s'en souviennent et qui ont suivi la deuxième saison de la Charleroi Académie s'en souviendront, l'ANPU, c'est l'agence, la compagnie qui a été intervenue comme la toute première fois, la toute première séance de la deuxième saison. Alors on avait délibérément joué sur l'ambiguïté de la forme, une forme qui relève plus de la conférence gesticulée que de la conférence ou que du spectacle. L'ANPU psychanalyse, analyse notre territoire maintenant depuis deux ans avec des balades exploratoires dans les districts, avec un très, très gros travail aux archives de Charleroi. Et je remercie Karine, la responsable des archives, qui est d'ailleurs dans la salle. De multiples opérations divans qui ont été faites dans Charleroi, des opérations divans où on demande au Carollo de remplir des questionnaires chinois. Si Charleroi était un fruit, si Charleroi était un légume, si Charleroi était un film, une chanson. Et puis à partir de tout ce matériel, les opérations divans, les balades exploratoires, les recherches aux archives et des rencontres de multiples experts, on arrive à cette forme extrêmement singulière qui est la psychanalyse de Charleroi et qui nourrit, qui nourrira très fortement le carnaval et qui nourrira notre réflexion dans les années à venir. Je vous fixe rendez-vous pour cela vendredi pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu cette psychanalyse de Charleroi. Samedi prochain, un forum où on mettra en débat les enjeux du prochain contrat programme. Une soirée comptée le 1er février avec la Maison du Comte, une soirée intitulée « Les bons comptes font les bons amis » et une soirée comptée sur les nouveaux comptes et légendes qui sont en ce moment travaillés avec des habitants, avec la Maison du Comte de Charleroi et qui seront présentés dans la Grande Fabrique le 1er février. J'ajouterai à ça encore, hors carnaval, une conférence, la présentation de l'étude noire jaune blouse par l'agence Ceci n'est pas une crise. Tout cela pour affiner notre compréhension de cette société, de ce moment complexe qui est l'époque que nous vivons. Le Carnaval, le jour du Mardi Gras, mardi 13 février. Et puis pour être totalement complet, un mois plus tard, le 14 mars, une conférence sur les cultures urbaines, cultures urbaines en question, avec un professeur de l'Université de Liège, Marco Martigniello, qui viendra mettre un petit peu en tension ce qu'on peut qualifier de culture au pluriel, avec un petit c, urbaine au pluriel. Alors, on est obligé de commencer par le commencement, et même si ce n'est pas le sujet de l'exposé, de vous vanter le modèle, qu'est le modèle des centres culturels, je suis bien obligé de commencer par là. Qu'est-ce que c'est un centre culturel ? Un centre culturel, c'est à la fois un nom générique, tous les lieux culturels peuvent être labellisés centres culturels, après tout, un lieu où on y pratique, où on y propose des activités culturelles, mais c'est aussi un label institutionnel, et c'est un modèle d'organisation démocratique assez unique, qui est co-géré par des représentants des pouvoirs publics et les forces vives du secteur associatif local. Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas comprendre le champ d'action occupé par les centres culturels. Co-géré par des représentants des pouvoirs publics et par les forces vives, ça veut dire que les instances d'un centre culturel, le conseil d'administration, l'Assemblée générale, sont composées à parité de représentants des pouvoirs publics, désignés par le conseil communal, et par des représentants des forces vives du secteur associatif. C'est assez singulier comme modèle. Si on compare le mode de gouvernance dans le centre culturel aux autres institutions culturelles, on en trouvera certaines qui sont uniquement gérées par des représentants des pouvoirs publics. C'est le cas de celles qui ont été créées par les pouvoirs publics, comme Charleroi Danse, par exemple, comme le BPS 22. Le conseil d'administration est composé exclusivement, ou presque exclusivement, de représentants politiques. Et puis on retrouve de l'autre côté du spectre des associations qui ont été créées à l'initiative d'habitants, et dont le conseil d'administration est composé de personnes. C'est le cas du théâtre de l'Ancre. L'histoire du théâtre de l'Ancre, par exemple, c'est trois passionnés de théâtre qui décident, il y a un peu plus de 50 ans, de créer une troupe, de se mettre ensemble, de créer une ASBL, et puis petit à petit d'obtenir un lieu, de présenter leur spectacle. Et 50 ans plus tard, ça devient un théâtre de création royale, puisque le théâtre de l'Ancre a obtenu le label royal après 50 ans d'existence. C'est aussi, par exemple, le cas du musée de la photographie, même histoire, un passionné de photos qui crée une ASBL, un professeur qui cherche un lieu pour exposer ses collections et organiser des expos. Et puis, 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, ça devient le plus grand musée de la photographie d'Europe. C'est dire à quel point le statut d'ASBL, ici, en communauté française de Belgique, recouvre des réalités qui sont extrêmement différentes, à la fois des institutions créées par les pouvoirs publics, gérées par les pouvoirs publics, et d'autres qui sont à l'initiative de citoyens, à l'initiative d'artistes, de porteurs de projets, et qui sont donc gérées par des citoyens. La différence d'un centre culturel, c'est qu'on ne se représente pas en tant que tel. On représente soit un pouvoir public, désigné par, en l'occurrence, le conseil communal de Charleroi et actuellement les communes qui participent au financement du centre culturel, et on ne retrouve pas des habitants en tant que tels qui se représentent en tant que personnes physiques, mais de représentants du monde associatif qui représentent des personnes morales. C'est dire à quel point l'organisation d'un centre culturel se retrouve en quelque sorte à cheval entre une sorte de logique de démocratie représentative et la démocratie participative. Alors, brièvement, et j'en profite pour boire un coup, quelques principes fondateurs, mais rapidement, la parité, le pluralisme, la participation et la polyvalence, les quatre P. La parité, je viens d'en parler, parité dans la co-gestion de l'ASBL, mais aussi un système assez pertinent, assez génial dans le financement d'une institution culturelle, qui est que pour un euro amené par les pouvoirs locaux, il y a un euro amené par la communauté française, par notre pouvoir subsidiant. Ça donne donc au centre culturel un rôle assez singulier dans les communes. Dans les petites communes, un centre culturel assurera donc une sorte de service public universel de la culture. Quand on est une commune de quelques milliers d'habitants, il n'y a pas véritablement d'autres opérateurs culturels, il y a certainement quelques associations, mais le centre culturel est quasi l'unique opérateur culturel qui assure un service public universel de la culture, en quelque sorte. Dans une ville comme Charleroi, évidemment, la réalité est tout autre. Il y a grand nombre d'opérateurs culturels, des très grandes institutions qui rayonnent bien au-delà de notre territoire. Et donc, ça donne au centre culturel une sorte de rôle, de coordination des acteurs socio-culturels de Charleroi. J'insiste sur ce terme de coordination des acteurs socio-culturels. D'une part, la coordination ne s'entend pas comme quelque chose de vertical. Ce n'est pas être le chef suprême des armées qui agirait d'un même élan. La coordination s'entend plutôt comme quelque chose de transversal et comme un travail de synthèse d'envie et de besoin souvent contradictoire. Et c'est le principe de la démocratie. Et j'insiste sur le terme d'acteurs socio-culturels parce que ce n'est pas tellement les gros opérateurs culturels qui ont besoin de coordination. On ne coordonne pas le musée de la photo. Et je défie quiconque de coordonner Xavier Cannon ou Pierre-Olivier Rollin. Mais on coordonne davantage les petites associations socio-culturelles. des maisons de jeunes, des organisations d'éducation permanente, des petites associations qui comprennent assez vite que tout seul dans une société, dans un territoire qui compte énormément d'institutions et d'ASBL culturels, il y a peut-être besoin de se mettre ensemble et il y a besoin de se fédérer pour se faire entendre. Et on retrouve ce rôle de coordination socio-culturelle dans trois des grands événements phares de Charleroi que je vous présenterai dans un instant. La dimension socio-culturelle des fêtes de Wallonie, la dimension socio-culturelle du carnaval et puis la dimension socio-culturelle de l'événement qui a lieu le 21 juin, qui s'appelle toujours la brocante des quais, mais qui va bien au-delà d'une brocante qui comporte aussi la fête de la musique. Donc parité, pluralisme, évidemment pluralisme politique, mais aussi pluralisme des formes, dans un centre culturel, contrairement à un théâtre qui présentera presque exclusivement du théâtre ou du moins du spectacle vivant, un centre culturel propose une multitude d'activités. Participation, parce que c'est ce qui fait véritablement l'ADN d'un centre culturel. Ça se retrouve dans les instances, mais c'est aussi un peu notre carte de visite. Un centre culturel sera naturellement plus proche des gens et des associations et des artistes amateurs ou professionnels, des personnes qui font la culture, plutôt que dans un rôle simplement de diffuseur de culture. Donc plutôt dans une logique de démocratie culturelle, la culture qui est faite par les gens, plutôt que dans une logique de démocratisation de la culture qui vise à rendre accessible une culture avec un C majuscule qu'il faudrait faire partager par le plus grand nombre. Enfin, la polyvalence, là aussi, ça se recoupe. La polyvalence, c'est la polyvalence d'action. Dans un centre culturel, on propose d'innombrables propositions artistiques et culturelles, des spectacles, des conférences comme la Charleroi Académie, des workshops comme la Grande Fabrique de Carnaval, des séances d'information pour tout un tas de projets citoyens, une boutique de t-shirts et d'innombrables propositions, d'innombrables activités. Alors, rapidement, parce que quand on commence à parler de culture, de droit culturel, c'est toujours là que les Romains peuvent s'empoigner. La définition de la culture, elle est polysémique. avec un petit C, avec un grand C, au pluriel ou sans S, on considère que la finalité d'un centre culturel, c'est le développement culturel d'un territoire, entendu par l'accroissement et l'intensification de l'exercice du droit à la culture. Alors, il faut le lire plusieurs fois. Pour le comprendre, on entend par droit culturel ce qui comporte la liberté artistique. Je pense que ça ne nécessite pas véritablement d'explication. Le droit au maintien, au développement et à la promotion des patrimoines et des cultures. tout cela au pluriel, d'où l'implication du centre culturel dans les fêtes de Wallonie, dans le carnaval, notamment. L'accès à la culture et à l'information en matière culturelle, ça c'est généralement ce qu'on retient et la définition que chacun donnera si on faisait un grand sondage que sont pour vous les droits culturels. On entendra souvent information et accès à l'offre culturelle. La participation active à la vie culturelle, on en a parlé, plutôt une participation active qu'une consommation passive. La liberté de choix de ses appartenances et référents culturels, ce qui explique que la spécificité aujourd'hui d'une ASBL comme l'Éden, c'est un petit peu de compléter ce qui ne se fait pas ailleurs. Charleroi compte un grand nombre d'opérateurs culturels, des théâtres de renom, un centre chorégraphique, des grands musées. La spécificité d'un centre culturel, c'est plutôt de faire ce qui ne se fait pas ailleurs, notamment du jeune public et notamment toute cette implication dans le folklore dont on parlera. Enfin, c'est le plus compliqué à réaliser puisque partager le pouvoir avec les habitants, avec les gens, c'est toujours une prise de risque énorme quand vous êtes à la tête d'une institution culturelle. C'est le droit de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes et à la prise de décision. C'est, toute proportion gardée et avec beaucoup de modestie, le sens de cette Charleroi Académie où on questionne depuis maintenant près de trois saisons Charleroi et les politiques qui y sont mises en place. et notre envie, l'objectif de cette Charleroi Académie qui est de sortir, après chaque séance de cette troisième saison, après cette saison de synthèse, toute une série de propositions qui seront fondues dans une carte blanche, dans un livre blanc ou dans un document qui reste à inventer et qui sera soumis l'an prochain, en septembre, aux principales têtes de liste des partis politiques démocratiques avec un grand débat qui ponctuera, qui finalisera en quelque sorte ces trois années de Charleroi Académie avec une série de propositions qui seront soumises aux différents candidats dans la perspective électorale. Alors, vous voyez que quand on parle de droit culturel, on est davantage centré sur les personnes. Là encore, c'est très différent d'un théâtre, d'un musée, d'une salle de concert, d'un cinéma qui sera davantage centré sur des œuvres, sur un art, ou sur des arts, au pluriel, centré sur des contenus plus que sur l'impact que cela aura sur des personnes. La programmatrice d'un cinéma bien connu de Charleroi me confiait encore récemment qu'après tout, dans son rapport d'activité, du moment qu'est le programme du cinéma belge, que ces films belges soient vus par deux spectateurs, par 10 ou par 2 000, bien sûr, cela aura un impact sur les chiffres de fréquentation et sur le chiffre d'affaires général de l'institution culturelle, mais les pouvoirs publics n'évaluent absolument pas la fréquentation. C'est bel et bien un cahier des charges qui est centré sur le contenu, sur les propositions artistiques, plus que sur l'impact que cela aura chez les gens. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut distinguer ce que propose un centre culturel comme l'Éden de deux manières. Il y a d'abord, je vous le disais, ce que notre part dans l'offre culturelle générale, notre part dans ce service public de la culture, à commencer par le théâtre et les spectacles à destination du jeune public. Nous sommes, à Charleroi, pratiquement les seuls à proposer du jeune public. Le Palais des Beaux-Arts, Charleroi Danse, propose bien à l'occasion, une fois de temps en temps, un spectacle le dimanche à destination des familles, mais les centres culturels ont cette spécialisation plutôt à destination du jeune public et c'est une des particularités de l'Éden qui est de proposer chaque mois un spectacle, un spectacle qui se joue par série à destination des familles, mais aussi à destination des écoles de l'enseignement primaire et fondamental, à destination des écoles de devoir, à destination des internats, ce qui donne des chiffres de fréquentation et ça donne un ordre de grandeur d'environ chaque saison entre 7500 et 8000 spectateurs par an à destination du jeune public. Alors 7500, 8000, ça peut paraître beaucoup, enfin tout est toujours un chiffre, c'est toujours relatif, mais 7500, 8000, c'est 7500, 8000 spectateurs, c'est à la fois relativement peu au regard de l'importance de la population des 3-12 ans à Charleroi. Les 3-12 ans à Charleroi, ça représente 23 900 et quelques enfants sur le territoire de Charleroi. 23 900 au regard de 7500, 8000 spectateurs sur une année, c'est relativement peu finalement. Et même si nous pouvons nous targuer de pouvoir proposer parfois des séries très importantes, c'est extrêmement faible au regard d'un objectif qui pourrait être un objectif politique intéressant, qui serait que chaque enfant, chaque année, aille voir un spectacle sur son année scolaire. Un objectif relativement plus atteignable serait de considérer que dans leur scolarité, dans les 6 années primaires et auxquelles on pourrait rajouter une ou deux années de maternelle, chaque enfant de Charleroi aille au moins une fois voir un spectacle à destination des enfants. Programmation jeune public, programmation musique actuelle, parce que là encore, nous ne sommes pas les seuls à proposer des concerts, mais nous sommes les seuls à avoir une salle d'une capacité de 750 places et qui permet d'accueillir des têtes d'affiches, des noms un peu connus, à la fois le meilleur de la musique en Belgique et le meilleur ou en tout cas quelques têtes d'affiches à dimension européenne. Alors, voilà globalement à peu près ce qu'on fait tout seul, même si on collabore parfois avec l'une ou l'autre institution culturelle pour nos concerts et pour nos spectacles. Il n'y a à peu près que ça qu'on fait seul et ça ne recoupe qu'environ un tiers de ce que le centre culturel propose. Ce qu'on a pu constater depuis 5-6 ans maintenant, et ce n'était pas forcément évident, c'est que c'est depuis 5-6 ans la montée en puissance des expressions, des cultures, des initiatives à dimension urbaine. Ça a très vite été, à partir de 2012, une équipe de roller derby de Charleroi qui s'appelle les Blacklands, référence au Pays Noir, évidemment. Le roller derby, c'est un sport, c'est du patin à roulettes dont le but est de se dépasser et qui tourne autour d'un anneau. Cette équipe de roller derby, pour se faire connaître, elle n'organise pas nécessairement, elle ne fait pas que des matchs, elle propose aussi une soirée annuelle. Et comme un club de football organiserait peut-être un souper couscous ou une soirée boudin, une équipe de roller derby, s'organise une soirée roller disco. Roller disco, premier exemple, concours de danse hip-hop de plus en plus important avec un championnat de danse hip-hop de Charleroi qui s'appelle le Hip-Hop à 6 000 qui aura lieu au mois de mars. Différentes battles, comme ici, un battle proposé par la Broc, la Maison de Jeunes de Solidaris en face, avec une photo qui est un petit peu trompeuse parce que sur cette photo qui a été prise dans notre salle de spectacle ici derrière, on n'y voit pratiquement que des hommes. Ce qui reflète plutôt pas mal la sociologie de la danse hip-hop aujourd'hui pour les trentenaires ou pour les cadrans. À une époque où la danse hip-hop se pratiquait presque exclusivement dans les rues. À l'époque où elle se pratiquait dans les rues, c'était une pratique essentiellement masculine. Depuis que la danse hip-hop est passée dans les studios, elle est passée à l'intérieur et puis à l'extérieur, aujourd'hui, le profil type du danseur hip-hop est une danseuse hip-hop de 15 ou de 16 ans et c'est dire à quel point la pratique s'est féminisée et est probablement aujourd'hui la pratique culturelle qui est la plus répandue à Charleroi et probablement, il faudrait confronter les chiffres selon les territoires, mais à Charleroi, on peut l'affirmer sans contexte la pratique culturelle la plus répandue chez les adolescents. Il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui pratiquent la danse hip-hop que de jeunes qui pratiquent la guitare, par exemple. Ça peut paraître évident ou interpellant aujourd'hui, ce n'était pas du tout le cas dans les années 90. On voit vraiment la montée en puissance de ces pratiques depuis une vingtaine d'années. Roller disco, danse hip-hop, soirée slam, très importante, avec un collectif qui propose ici chaque mois une soirée scène ouverte sous forme de slam. Le slam, ce sont des soirées poésie qui se donnent sans musique, sans accessoires, sans autre artifice que le fait de monter sur scène et d'être confronté à un public. Soirée slam proposée par un collectif qui s'appelle Gosslam City, référence bien évidemment à Gotham City, la ville de Batman, mais surtout référence à Gotham City, la ville du crime, donc Charleroi. Roller derby proposé par une équipe de roller... Roller disco proposé par une équipe de roller derby qui s'appelle les Blacklands, pays noir, concours de danse hip-hop qui s'appelle le hip-hop à 6000, 6000 Charleroi, un collectif de slam qui s'appelle Gosslam City, référence encore une fois à Charleroi, et puis différents battles, différents événements, comme samedi dernier, un battle a cappella, un ABBC, un a cappella Belgian Battle Contest proposé par une ASBL qui s'appelle Charlie Kingston, une nouvelle fois référence à Charleroi, Charleroi, Charlie King, Charlie Kingston, croisement entre Charleroi et la capitale de la Jamaïque. C'est dire à quel point, et il y aurait un travail sociologique assez intéressant sur les noms et les différents noms de ces collectifs à dimension urbaine, c'est dire le besoin et le sentiment permanent d'affirmation de ce qu'est de notre identité, de notre identité culturelle et de notre identité carolaux. Alors, je vous fais grâce de la démonstration de ces différentes disciplines et une énumération globale. Le terme culture urbaine, il est excessivement polysémique à l'image de l'art et à l'image de la culture. Mais je vous propose en tout cas par convention ce schéma qui a été repiqué dans un abécédaire de la culture hip-hop qui a été édité par l'Institut du monde arabe et qui a en tout cas le mérite d'essayer de simplifier tout en reconnaissant l'extrême complexité et l'extrême évolution de ces expressions culturelles, de ces pratiques culturelles fortement imprégnées des Etats-Unis, fortement imprégnées de la société anglo-saxonne et largement diffusées aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le street art qui n'englobe pas que le graffiti mais aussi l'art du pochoir, l'art de l'affiche, l'art du stickers collé et parfois considérées comme un acte vandal, les arts du déplacement comme le trix, le trix étant une discipline entre les arts martiaux et la gym qui consiste à faire des figures un peu une sorte de caille-poera, il n'y a pas assez de recul sinon je me ferai un plaisir de vous montrer, le trix, le parcours aussi, autre discipline issue du film, peut-être certains l'ont vu, yamakasi qui consiste à faire véritablement un parcours urbain dans la ville, à se servir du mobilier urbain et à faire de l'escalade et de l'acrobatie, tout ce qui concerne les sports urbains, le freestyle, le football, le street basket, mais plutôt football joué dans une arène dans la rue ou joué dans une arène de pana, plus que le football joué sur un vrai terrain, toutes les pratiques sportives plutôt à roulette, le BMX, le roller, le skate, la trottinette, fortement en développement aujourd'hui, le double dutch, alors le double dutch c'est une autre variation qui consiste à faire, à sauter à l'élastique, deux personnes tenant un élastique et de plus en plus vite et sauter entre eux en rythme, le théâtre, le cirque et le théâtre de rue, même si tout cela pourrait être sujet aussi à discussion, on a plutôt tendance à considérer que les cultures urbaines elles sont fortement imprégnées du territoire urbain, du bitume, en l'occurrence de Charleroi, d'une ville remplie de béton, d'asphalte et on oppose généralement culture urbaine et théâtre de rue plutôt à connotation rurale, même si le cirque, le mime peuvent tout à fait se pratiquer à la campagne ou en ville. Au sein de ces cultures urbaines, le hip-hop avec cinq disciplines, le DJing, le graffiti, on en a parlé, le rap bien sûr, le rap musique ô combien mal aimée en communauté française de Belgique puisqu'il y aura la semaine prochaine les Decibel Music Awards, sorte de victoire de la musique de Belgique francophone et il s'agira simplement de la première fois qu'il y aura dans ces Decibel Music Awards une catégorie musique urbaine alors que le rap est aujourd'hui, que ça plaise ou pas, qu'on aime ou pas, et ce n'est pas le sujet ici de porter des jugements sur l'esthétique ou sur les styles, le rap étant aujourd'hui la musique la plus écoutée au monde. Rap, beatbox et puis différents styles de danse dont je vous fais grâce des nuances. à cela, l'auteur le reconnaît d'ailleurs, on pourrait rajouter d'autres pratiques, le street workout largement mis à l'honneur dans nos fêtes de Wallonie, je vous en parlerai tout à l'heure, qui consiste à faire des exercices de musculation en rue, plutôt inspiration pays de l'Est que des Etats-Unis et puis on pourrait aussi rajouter à ce schéma tout ce qui est développement de la street food, développement des food trucks et plutôt de cette alimentation urbaine qui mélange en plus fortement et c'est ce qui fait la spécificité d'une ville, une ville n'est pas un pays, nous rappelait Eric dans son introduction, c'est le mélange, le métissage et donc le développement de cette alimentation urbaine, de cette alimentation de rue, de cet engouement pour la street food, c'est bel et bien systématiquement des mélanges parfois détonnants entre des origines mexicaines, asiatiques, américaines, européennes, etc. A cela, il faudrait rajouter aussi un constat assez intriguant en tout cas à Charleroi, c'est l'idée qui est arrivée plus ou moins au même moment chez tout un tas de porteurs de projets, chez tout un tas de créateurs, de créatifs, Carollo, qui a été de remettre et de mettre en valeur l'identité de Charleroi sur des t-shirts, sur des sacs, sur du streetwear. Il serait très intéressant aujourd'hui d'analyser l'évolution du terme pays noir puisque le mot pays noir, c'est le mot historique de Charleroi, c'est le terme historique en référence au charbonnage, à l'industrie, à la fumée. Ce terme, il a été largement gommé par différentes générations politiques au point que le stade de foot de Charleroi ne s'appelle pas le stade du pays noir mais le stade du pays de Charleroi, ce qui est une erreur monumentale. Imaginez les supporters du standard arriver en quart, passant en amur et s'imaginant devoir affronter les zèbres dans le stade du pays noir, ça aurait à coup sûr provoqué une montée de stress assez puissante alors que pays de Charleroi, ça ne dit pas grand chose. Le terme pays noir qu'on revoit apparaître sur des t-shirts et qui depuis est même réapparu sur des bières récemment primées au Beffroi de Cristal, très bonne bière au demeurant, toute une série de t-shirts en référence à des séries ou des détournements de logos notamment une série de t-shirts vous pouvez trouver tout ça à la boutique mais une série de t-shirts qui détourne le logo de la série Sons of Anarchy une série de bikers qui se passe à Los Angeles et qui a détourné le logo Sons of Anarchy en Sons of Baraki nous sommes des fils de Baraki autre terme qu'on a progressivement et dont on avait honte et qui réapparaît quasi comme un acte de fierté l'auteur de Sons of Baraki c'est d'ailleurs un peu fait plaisir puisqu'après son succès Sons of Baraki il a récidivé avec un autre t-shirt qui détournait un titre de film américain Pirate des Caraïbes qu'il a transformé en Pirate des Carapils Sons of Baraki Pirate des Carapils Carolo est bien élevé un autre créateur de t-shirt qui est au fond de la salle Fred Wins qui a lancé une série qui s'appelle Clinch avec une de ses dernières créations qui est Rocky Lélé ou Igben & Bucken de Carolo un des séries de t-shirts où on voit apparaître des mentions de type 6001 Is the New 1060 à l'initiative de Carolo qui ont habité à Saint-Gilles pendant des années et puis qui voulant s'installer dans une maison se sont très vite compris que les loyers à Bruxelles étaient beaucoup plus chers sont revenus à Charleroi et qui ont créé des t-shirts des sacs et même un salon des créateurs qui s'appelle 6001 Is the New 1060 Marcinelle et le Nouveau Saint-Gilles on retrouve bref toute une série d'initiatives de personnes qui ne se connaissaient pas qui tout cela n'a pas fait l'objet d'un plan marketing pensé par une boîte de consultance quelconque qui se serait vue détourner différentes tares de Charleroi mais toute une série d'initiatives qui prend le contre-pied des clichés des clichés Carolo Pays Noir Sons of Baraki 6001 Is the New 1060 etc avec en plus un terme qui est sous copyright et ce n'est pas une copie qui est ce n'est pas une coquille le petit c qu'il y a derrière Charlie King Charlie King étant une appellation qui a été inventée dans les années 90 et qui est sortie comme ça lors d'un battle de rap entre différents protagonistes Charlie King Charleroi et qui a été mis sous copyright par 4 personnes par 4 graffeurs ou 4 personnes impliquées dans le mouvement hip-hop Carolo protégées car peur qu'ils soient détournés dévoyés et ça ne vous échappera pas que la radio presque du même nom ne s'appelle pas Charlie King mais s'appelle Charles King notamment donc autre signe que les cultures urbaines font pleinement partie de l'identité charleroi autre signe que les carolos ont de l'humour et se réapproprient les termes souvent péjoratifs souvent dénigrés pour en faire plutôt un fer de lance et pour une marque de fabrique alors à cela à toutes ces initiatives urbaines qui sont vraiment quasi une des lignes de force qu'on a vu apparaître depuis 6 ans un des fils conducteurs de toutes ces nouvelles ASBL qui se créaient et qui portaient très fort qui portaient au effort le label charleroi on voit aussi apparaître aujourd'hui et c'était l'objet d'ailleurs de la deuxième saison c'est ce qui a fait l'essentiel des thématiques de la charleroi académie deuxième saison c'est de plus en plus d'initiatives qu'on qualifiera d'alter charleroi ville en transition même si le label ville en transition est un label officiel mais plutôt toute une série d'initiatives apparues plus ou moins au même moment voire après le film demain création d'une monnaie locale d'une monnaie complémentaire qui s'appellera d'ailleurs le carrelor qui a été présenté ici il y a quelques mois le billet n'est pas encore créé mais un groupe de travail piloté par Financité est dans la réflexion de la création de cette monnaie locale de plus en plus d'initiatives type Repair Café notamment à l'initiative de mouvements d'éducation permanente comme le MOC la création d'une coopérative alimentaire COPECO initiée par Marie-Françoise Lecomte qui était aussi intervenue dans la Charleroi Académie il y a deux ans et donc toute une série d'initiatives pas tellement spécifiques à Charleroi comme pouvaient l'être les cultures et les expressions urbaines mais plutôt toute une série d'initiatives qui vont dans le sens des alternatives aux crises la création d'un comptoir des ressources créatives tout un projet autour des incroyables comestibles Charleroi ville fertile bref toute une série d'initiatives qui vont bel et bien dans ce sens là fortement fortement influencées par le film demain qui d'ailleurs a eu c'est une statistique qu'on m'a donnée ici récemment la Wallonie est la région d'Europe où le film demain a eu le plus gros taux de pénétration beaucoup plus que dans les régions françaises ou que dans les régions canadiennes et cette influence du film demain est notamment due à un réseau d'acteurs d'éducation permanente et de petits centres culturels qui ont tous plus ou moins diffusé ce film il n'y a pas que celui-là bien entendu mais celui-là a quand même été marquant centres culturels éducation permanente maisons de jeunes qui se sont plus ou moins tous appropriés ce film qui en ont fait des groupes de travail ça a fait l'objet de débats et de différentes initiatives positives pour Charleroi et pour le modèle économique carolou donc voilà deux lignes de force à la fois culture urbaine et puis les différentes initiatives plutôt qui vont dans le sens des alternatives à la crise à cela je vous le disais tout à l'heure le projet d'un centre culturel il se situe un peu entre un projet politique un projet pensé du dessus un projet top down et le soutien aux différentes associations aux différents porteurs de projets et là intervient la réflexion politique et le projet de regroupement de nos différents événements carolos de nos grandes fêtes populaires carolos ce qu'on appelle les big five les fêtes de Wallonie le village de Noël le carnaval la brocante des quais et puis quartier d'été formidablement illustré par Jérôme considérant graphiste carolos mais on peut voir que dans ces cinq big five deux si on prenait un temps pour les analyser on constaterait qu'il y en a deux qui sont clairement dans la thématique du jour autour de l'imaginaire urbain autour du folklore autour du du patrimoine du folklore des traditions populaires ces deux événements c'est les fêtes de Wallonie et c'est le carnaval bien sûr c'est traditionnellement les événements où les géants par exemple sortent il y en a deux qui sont qui sont clairement plutôt qui seraient plutôt clairement classés du côté de l'animation urbaine le village de Noël et quartier d'été ces deux événements ils ne concernent pas tellement le secteur culturel et pas vraiment le centre culturel ces événements sont confiés à des opérateurs privés qui font le job village de Noël quartier d'été et puis vous en avez un qui est un peu entre les deux en vérité dont il ne faudrait pas grand chose pour qu'il bascule dans le côté folklorique et pas grand chose pour qu'il bascule dans le côté animation urbaine cet événement c'est la brocante des quais dimension folklorique pourquoi ? parce que la brocante des quais n'est pas située à n'importe quel moment sur le calendrier des événements carolo il est situé autour du 21 juin le 21 juin c'est le solstice d'été c'est le jour le plus long et donc si de tout temps l'homme a cru bon de fêter ce solstice a fêté le moment où le jour est à son apogée c'est bien pour une raison particulière et donc cette brocante plutôt mal définie actuellement pourrait très bien soit basculer dans l'un ou dans l'autre à cela à ces big five et à ce projet politique de restructuration des grands événements des grandes fêtes populaires carolo qui se passent principalement en centre-ville le centre culturel a amené ses propres big five à lui ou plutôt c'est une sorte de pentalogie événementielle qui rythme aussi la saison on retrouve trois de ces événements trois des cinq big five présentés juste avant les fêtes de Wallonie qui ont toujours lieu à la fin de l'été historiquement plutôt au moment de l'équinoxe d'automne le troisième week-end de septembre mais Charleroi impatient de fêter la Wallonie a déplacé d'une ou deux semaines ses propres fêtes de Wallonie donc les fêtes de Wallonie en septembre le carnaval qui rythme la fin de l'hiver et la brocante fête de la musique au sol 6 d'été et à ces trois-là on en a rajouté deux autres on a rajouté un grand bal blanc qui a lieu le premier samedi de novembre au moment où l'automne commence à prendre vraiment son ampleur au moment où après le changement d'heure au moment de la Toussaint au moment de la fête des morts au moment où on commence sérieusement à déprimer nous avons pris maintenant l'habitude ça devient un nouveau folklore carolo de fêter l'automne de fêter ces jours de rentrer dans cette période extrêmement sombre avec un grand bal blanc sur l'idée qu'on fait un grand bal blanc au pays noir au moment où les jours commencent à sérieusement raccourcir manière d'ouvrir cette période particulièrement déprimante l'automne cette période déprimante on l'ouvre avec le grand bal blanc et puis on la termine avec un carnaval très coloré à la fin de l'hiver et avec le brûlage d'un grand corbeau que je vous présenterai tout à l'heure on ouvre l'hiver avec le grand bal blanc on termine symboliquement l'hiver avec un carnaval et puis on ouvre en quelque sorte le printemps avec la boucle noire une marche de 23 kilomètres qui part d'ici en centre-ville et qui va vers les quartiers ouest et qui va à la rencontre du paysage industriel carolo et puis après la boucle noire pour terminer ce récit et pour terminer cette pentalogie événementielle la brocante fête de la musique autour du 21 juin au moment du solstice voilà les cinq temps forts à dimension folklorique à dimension autour de l'imaginaire qui ont lieu donc plus ou moins à l'équinoxe d'automne au moment de la Toussaint à la fin de l'hiver en février pour le carnaval à la fin avril début mai pour la boucle noire et puis fin du mois de juin au moment du solstice pour la brocante fête de la musique tous ces événements ont pour particularité de se passer bel et bien en centre-ville mais de se préparer largement dans les districts de Charleroi j'aurais voulu vous montrer une carte avec les différents points où sont préparés ces différents événements dans les maisons de jeunes dans les espaces citoyens du CPAS dans les associations dans les écoles de danse dans auprès et avec des organisations d'éducation permanente malheureusement la présentation doit encore s'affiner parce que montrer autant de petits points de couleurs sur une grande carte comme celle-ci reste quelque chose d'assez difficile à présenter mais on comprend en tout cas en voyant et en voyant cette carte la logique centripète qui est de préparer ces événements dans les districts de Charleroi et de les faire converger en centre-ville pour leur présentation leur finalisation alors déroulé de ces grands événements celui qui arrive en premier dans la saison on a tendance à fonctionner par saison au niveau dans un lieu culturel les fêtes de Wallonie c'est traditionnellement le moment où on voit sortir les géants tradition populaire par excellence et c'est le moment où depuis deux ans depuis 2016 depuis l'année où Charleroi a fêté ses 350 ans où Charleroi compte une nouvelle géante elle apparaît en double ici elle est là derrière moi qui est Julia la ville à l'époque nous avait fait l'année des 350 ans nous avait fait une nous avait proposé avec beaucoup de nous confier la réalisation d'un nouveau géant alors cet événement coïncidait avec les 350 ans de Charleroi on aurait pu et cela aurait été presque évident ou en tout cas cela aurait été une mauvaise idée de prendre un personnage d'il y a 350 ans pour fêter les 350 ans de Charleroi alors on s'est mis à faire des recherches on s'est dit que s'il fallait rechercher un personnage il y a 350 ans déjà plus personne ne se souvenait des événements mais Charleroi a été créé en 1666 avec sous pavillon espagnol et puis l'année d'après Charleroi est passé français et puis Charleroi est environ passé une quinzaine de fois d'un pays à l'autre entre 1666 et 1830 année de la révolution belge donc on a on s'est servi un peu de ça pour mettre en débat la personnalité de ce nouveau géant dans le cadre des 350 ans on a fait tout un travail de questionnaire qu'on a fait remplir aux habitants pendant la fête des voisins puisque les géants dorment à l'hôtel de ville ce sont donc nos voisins et il est apparu avec ce travail important de questionnaire que d'une part ça ne devait pas du tout être un personnage d'hier ça devait être plutôt un personnage d'aujourd'hui ça tombait bien une ville n'est pas un pays comme nous rappelait Eric que ce personnage d'aujourd'hui ne serait pas un homme mais serait une femme et d'ailleurs sur cette photo on voit celle qui était la seule femme des géants carolos c'est Jen la femme de Jean qui est malheureusement cachée par Julia sur la photo mais donc 11 géants carolos une seule femme et encore pas présente parce que en tant que femme mais présente parce que c'était la femme d'eux parce que c'était la femme de Jean et puis avec ce travail de questionnaire donc il est apparu que ça serait un personnage d'aujourd'hui que ça serait une femme et qu'elle serait le fruit de l'histoire et de la diversité carolos alors sans que ça soit très très clair qu'on nous dise qu'elle devait être d'origine espagnole italienne ou plus globalement méditerranéenne c'est vrai qu'on peut supposer que Julia a des origines méditerranéennes mais peut-être vient-elle peut-être ses parents ses grands-parents viennent peut-être d'Italie peut-être d'Espagne peut-être de Turquie peut-être de Grèce peut-être du Maroc ou d'Algérie on nous dit parfois qu'elle a une tête d'arabe ce qui n'est évidemment pas un défaut et donc un personnage qui est véritablement le fruit du charleroi du mélange carolos d'aujourd'hui de la diversité carolos et ce qu'on n'avait pas prévu par contre même si on avait bel et bien l'intuition que ça serait un personnage d'aujourd'hui et on avait plutôt l'intuition que ça devait être une femme ce qu'on n'avait pas prévu c'est que Julia allait être tatouée à l'image effectivement de la société d'aujourd'hui et tatouée avec le plan de l'ancienne forteresse de Charleroi je vous invite à passer derrière elle tout à l'heure à la pause et puis avec le signe de l'ancienne forteresse qui est même stylisée et qui vient ici sur le devant et voilà si elle s'appelle Julia ce n'est pas pour rien non plus les géants de Charleroi s'appellent historiquement Jean, Jane et Jumbo et donc Julia lui donnait une certaine filiation avec ses avec ses ancêtres tout en soulignant que Julia ne s'écrit pas à la Wallonne ne s'écrit pas non plus à l'italienne il s'écrit comme Julia Julia Roberts prénom international et qu'on trouve dans absolument toutes les cultures donc les fêtes de Wallonie traditionnellement le moment où sortent les géants exactement comme au carnaval fête de Wallonie ça c'est plus classique un objet d'un grand cabaret Wallon qui fédère différents cercles de la région avec là un extrait de Mon oncle Joseph et le chanson du Maloji qui se chante pour les amateurs de folklore Wallon Mon oncle Joseph Tagada 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 d'où le signe des mains et qui traditionnellement c'est souvent le rappel aux fêtes de Wallonie et qui traditionnellement est le moment de l'année où il y a l'ambiance la plus la plus incroyable dans la salle de l'Éden beaucoup plus que lors des concerts de rock qui vont très fort ou des concerts d'électro où les décibels montent parfois à 110 dB alors j'en viens à une nouveauté des fêtes de Wallonie explication de ce long passage autour des cultures urbaines l'envie d'affirmer que pour les raisons que je viens de vous citer les cultures urbaines avaient ont bel et bien une importance très très forte à Charleroi à travers un nouvel événement depuis l'an dernier une bloc-partie qu'est-ce que c'est une bloc-partie dans la culture populaire américaine une bloc-partie c'est un moment où on ferme on bloque une place on bloque une rue on prend possession d'un espace public on se repique bien souvent de manière illégale sur une borne électrique et on y installe un DJ on y fait une fête en cercle on y danse on y fait la fête un phénomène assez bien montré dans une série qui est sur Netflix maintenant qui s'appelle The Get Down et qui montre l'émergence du mouvement hip-hop à New York dans le Bronx et donc phénomène des bloc-parties cette bloc-partie dans le cadre des fêtes de Wallonie nous ne l'avons pas organisée à l'échelle forcément d'un quartier on l'a organisée à l'image de la plus grande ville de Wallonie en essayant de fédérer d'associer toutes les initiatives urbaines développées sur le schéma de tout à l'heure avec ici la photo d'un personnage excessivement caroleux qui est Philip Schofield Schofield référence encore une fois à la pop culture américaine à la série Prison Break personnage totalement tatoué qui pratique ce street workout le street workout discipline au carrefour de la musculation et de l'acrobatie et des exercices physiques en ville le grand bal blanc je vous en parlais justement on arrive on est en novembre les jours baissent et donc nous faisons au pays noir notre grande fête de la lumière en quelque sorte grand bal blanc qui s'ouvre symboliquement par l'entrée des reines du bal 50 c'est pratiquement que des dames il y a 48 dames et 2 hommes mais 50 personnes dirons-nous pour les questions de genre qui ouvrent symboliquement le bal et qui préparent leur costume de bal pendant des semaines dans les espaces citoyens du CPAS situé dans la partie ouest nord et centre de Charleroi 50 personnes qui participent à des ateliers d'art textile et qui préparent pendant 3 mois leur robe de bal s'appuyant sur un savoir-faire qui s'est parfois oublié la couture sur l'art textile et qui ouvre donc ce bal on les voit passer sur l'esplanade de l'Éden et puis rentrer et ouvrir symboliquement le bal vers 21h manière là encore de fêter de fêter en quelque sorte la lumière au moment où elle descend où elle diminue fortement et au moment où les jours sont extrêmement tristes tout cela dans une région qui s'appelle le Pays Noir alors le bal blanc tout le monde s'y met en fait y compris Chita notre mascotte pour les noms carolos de Chita c'est un petit personnage bien connu qui depuis 30 ans était situé à la rue de la montagne devant le magasin bonbon kiwi magasin de bonbons qui a amusé au moins deux si pas trois générations de carolos en distribuant des noix de coco et en interpellant les gens en leur demandant et toi quel est ton nom il se trouve que quand le magasin bonbon kiwi a fermé à la rue de la montagne a annoncé sa fermeture plus précisément la nouvelle gazette en a fait un article et figurez-vous que de l'histoire du site de la nouvelle gazette c'est l'article qui a procuré le plus de clics alors différentes raisons d'expliquer cela ça s'est passé en été à un moment où l'actu était un peu plus faible ça rappelle probablement puisque le magasin était situé à la rue de la montagne à une époque où Charleroi était fonctionné peut-être en tout cas dans les souvenirs mieux qu'aujourd'hui on se souvient toujours des côtés positifs et pas forcément des côtés négatifs et puis Chita vu qu'elle allait disparaître on l'a accueillie ici à l'Éden et puis elle devient aujourd'hui une sorte notre petit mannequin piece local qui revêt son costume blanc lors du bal blanc qui avait hier un maillot du sporting puisque le sporting jouait et qui s'habille dès aujourd'hui jusqu'à la fin jusqu'au carnaval qui revêt ses habits de carnaval je continue et j'accélère la grande parade du carnaval qui si le grand bal blanc ouvrait l'hiver ouvrait les jours sombres le carnaval le termine avec un carnaval excessivement coloré 300 personnes l'an dernier si tout va bien 400 personnes rendez-vous le mardi gras le mardi 13 février avec une spécificité du carnaval qui sera largement développée mercredi dans la conférence de Carol Van Azebrouck qui est d'inverser les rôles bien entendu le carnaval c'est tout on peut considérer que le carnaval c'est la pipette d'une société c'est ce qui permet à une société de rester de ne pas éclater et c'est un jour où tout est permis et où traditionnellement les pauvres deviennent riches et les riches deviennent pauvres avec une photo ici extrêmement symbolique puisqu'il s'agit de stagiaires de la SBL Avanti entreprise de formation par le travail organisme d'insertion socio-professionnelle située à Marchienne qui travaille avec un public en extrême précarité et dont certains ont la particularité d'être passé par la prison d'être soit avec un bracelet ou soit en liberté conditionnelle et donc qui le jour du carnaval défile défile avec un masque parce qu'il ne souhaite pas forcément être reconnu le carnaval c'est aussi un projet utopique et c'est un projet qui est l'utopie d'une société en quelque sorte l'utopie d'une société où chacun chacune aurait une place à prendre quelle que soit ses origines quel que soit son âge quel que soit son sexe quelle que soit son orientation sexuelle ou quelle que soit ses capacités physiques et mentales cette grande parade du carnaval elle se veut à l'image de Charleroi à l'image de la diversité il y a des choses évidentes mais si on compare le carnaval de Charleroi au carnaval de Binche si vous voulez défiler quand vous êtes Gilles à Binche vous devez absolument être né à Binche ou être de parents binchois le carnaval de Charleroi il est ouvert à tous y compris à des groupes de primo-arrivants puisque nous avions hier ici à la grande fabrique un groupe le groupe le service action migrant du CPS de Charleroi avec différentes personnes venant de pays extra-européens et tout nouveau Carolo projet au reflet de la société projet utopique où chacun chacune peut donc trouver une place l'espace d'un moment quelles que soient ses aptitudes physiques mentales et quelque soit l'énergie qu'il a à revendre le carnaval enfin c'est et nous vous encourageons tous à remplir normalement vous avez vous avez un papier sur votre table concernant la récolte des idées noires le carnaval se termine le jour du mardi gras par le brûlage d'un grand corbeau alors là aussi ça mériterait toute une histoire puisque quand on s'est lancé dans le carnaval il y a maintenant deux saisons on nous a expliqué qu'à Charleroi il y avait une tradition vraiment très très présente qui est de brûler un grand corbeau on ne s'en souvenait pas entre membres de l'équipe mais peut-être qu'à l'époque quand on allait au carnaval étant petit le brûlage du corbeau arrivant tard on était peut-être couché on se lance dans cette initiative comme étant le développement la redynamisation d'une nouvelle tradition et puis on se rend compte qu'en fait tout cela le brûlage de ce corbeau est né d'un malentendu puisque c'est un gil un gil d'ailleurs qui est dans la salle Luc Parmentier qui un jour apostrophe le comité du carnaval qui s'habille en noir encore une fois comme quoi le noir et blanc à Charleroi il est omniprésent et qui apostrophe les membres du comité du carnaval et qui leur dit mais tiens ça va les corbeaux et depuis ce moment depuis ce surnom attribué au comité du carnaval de corbeaux on s'est mis depuis ce moment on s'est mis à brûler un corbeau à Charleroi tradition qui maintenant est fortement ancrée puisqu'elle a environ trois ans et qui devient un véritable final manière symbolique de brûler l'hiver vu que la tradition était extrêmement nouvelle on s'est mis à réfléchir avec différentes associations avec la maison du comte de Charleroi entre autres et puis on s'est dit qu'on allait donner du sens à ce cérémonial à ce rite et qu'on allait proposer au carolo une grande récolte de chagrin une grande récolte de peine une grande récolte de mauvaise pensée une grande récolte d'idées noires appel à la population qui est d'inscrire sur un bout de papier comme celui qui est sur votre table leur mauvaise pensée leurs idées noires c'est une démarche complètement personnelle sur un bout de papier on chiffonne la boulette de papier on la met dans un sac il y a des sacs de l'autre côté et puis toutes ces idées noires sont brûlées sont portées dans le ventre du corbeau dans les sacs et tout cela part en fumée manière symbolique d'oublier de laisser derrière soi l'hiver d'oublier ces mauvaises pensées et de se réconcilier collectivement le carnaval l'inversion des rôles c'est aussi la dérision c'est aussi le moment après le mardi gras on a affaire au vendredi gros avec Philippe Jeunion une cérémonie notre cérémonie un peu décalée à Charleroi qui s'appelle la cérémonie des Jean-Claude je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi sortent un peu d'équivalent des Gérards du cinéma français ou des Alberts même si les Alberts ne sont pas très drôles et moment de l'année où sont mis à l'honneur les carolos particulièrement actifs mais qu'on ne connait pas forcément et moment de l'année où sont aussi raillés les carolos les plus puissants les plus connus de la ville avec une photo qui n'est pas choisie au hasard puisqu'elle serait une conférence sur l'imaginaire sans parler de Kiwi Jackson je fais vite cinq minutes sans parler de Kiwi Jackson personnage coqueluche carolos bien connu enfin on continue l'histoire l'hiver est terminé on arrive au printemps la boucle noire là encore décidément cette Charleroi Academy est une sorte de placement de produit puisque la personne qui est à l'initiative de la boucle noire est aussi dans la salle c'est Francis qui est ici derrière un projet à l'initiative d'un couple d'un couple d'habitants carolos assez géniaux qui depuis quelques années sans demander à personne emmène les gens sur les terries de Charleroi ont créé un blog par passion pour témoigner de leur passion pour le paysage industriel pour les terries pour ce paysage extrêmement singulier qu'est le paysage carolos et qui ont eu l'idée de faire une boucle additionnelle au GR 412 le GR 412 c'est un sentier de grande randonnée qui traverse la Wallonie qui part de Liège et qui va jusqu'au fin fond du héno occidental mais il se trouve qu'il n'existait pas dans ce GR 412 de boucle spécifique à Charleroi et à force de repérage à force de balisage puisque le trajet a même été balisé par les deux personnes par Micheline et Francis qui sont à l'initiative du parcours c'est devenu quelques années plus tard la boucle noire boucle de 23 kilomètres additionnelle au GR 412 et qui devient progressivement en tout cas c'est l'objectif devient notre marche à dimension un peu si pas totalement folklorique mais plutôt à dimension culturelle qui est d'escalader une fois par an ces différents terries et de porter un autre regard sur le paysage industriel on a une petite idée du monde qui ont participé à la première édition puisqu'on voit la file s'étirer le groupe faisait les 400 personnes qui ont participé à la première édition faisait environ un kilomètre de long sur le parcours et on voit ce paysage extrêmement contrasté qui relève parfois de l'exploration urbaine de l'exploration industrielle la boucle noire c'est un peu comme le tour de France ça commence par la plaine mais ça termine par l'école et donc première partie plutôt plate et puis deuxième partie sur les terries de Charleroi avec en plus une nouveauté la prochaine édition de la boucle noire aura lieu le 29 avril mais l'année prochaine des interventions artistiques qui viendront parsemer le parcours sorte de déclinaison carolo et journalière d'un événement culturel bien connu qui s'appelle la nuit blanche qu'est-ce que c'est la nuit blanche ça consiste à se balader dans une ville la nuit et d'être confronté à des interventions d'art contemporain confronté à des interventions artistiques et si on renverse le concept de la nuit blanche et qu'on le décline à Charleroi ça devient la journée noire la journée noire pour la boucle noire ça sera donc le 29 avril prochain j'en termine avec le dernier big five mais qui ne nécessite pas nécessairement autant d'explications que les précédents la brocante des quais autour donc de cette journée du 21 juin beaucoup plus qu'une brocante puisqu'elle ne elle n'a pas lieu que sur les quais ici une photo du boulevard Thiroux mais événement qui rassemble à la fois une grande brocante et qui a été au départ pensée dans les années 80 pour pallier l'absence de grands événements carolaux comme les fêtes de Wallonie à Namur le 15 août à Liège le Doudou à Mons et d'autres grandes fêtes populaires ou d'autres kermesses et donc une brocante qui aujourd'hui s'est associée s'est confrontée à d'autres événements notamment le village des saveurs la place de la digue est complètement occupée par différentes propositions culinaires et la fête de la musique qui concerne plus spécifiquement les acteurs culturels fête de la musique qui englobe une vingtaine de partenaires culturels carolaux mais fête de la musique excessivement compliquée à opérationnaliser à Charleroi parce que pendant des années la fête de la musique elle avait lieu chez les acteurs culturels à l'intérieur ça donnait pas mal à une époque où il y avait relativement peu de cafés qui proposaient des activités culturelles des concerts elle s'est enrichie depuis quelques années avec le renouveau et l'ouverture de plusieurs cafés à Charleroi de concerts dans les cafés et puis qui se complètent aujourd'hui par des concerts en plein air et alors ça peut paraître idiot mais organiser un concert en plein air à Charleroi c'est absolument pas facile parce que organiser un concert en plein air ça doit se faire ça peut se réaliser quand vous avez des espaces publics qui sont adaptés or c'est bel et bien l'objectif initial de la fête de la musique la fête de la musique au départ quand elle est pensée dans les années 80 c'est pas un concert comme les autres c'est une initiative qui relève presque du flash mob qui consiste à appeler qui part du principe qu'un tiers de la population joue d'un instrument de musique et donc c'est une sorte d'appel qui consiste à dire aux musiciens amateurs professionnels aux musiciens du dimanche de sortir dans la rue d'aller sur une place publique d'aller dans un parc d'aller sur le parvis d'une église d'aller sur les lieux ouverts au public et de jouer de la musique alors ça c'était dans les années 80 depuis le secteur des musiques actuelles s'est largement professionnalisé la fête de la musique est devenue une sorte de petit festival éclaté en plein de lieux mais initialement c'est bel et bien un événement qui doit aller à la rencontre des gens et qui vise à la fois la fête de l'ensemble des musiciens la fête de la pratique musicale et qui va à la rencontre des gens qui ne sont pas forcément venus et qui ne vont pas d'ordinaire voir des concerts et donc c'était extrêmement compliqué à réaliser ce mélange et ce croisement entre une brocante et une fête de la musique n'est pas si simple à la fois elle est excessivement pertinente dans l'esprit parce que cela permet comme l'esprit initial de la fête de la musique de toucher des gens qui ne viennent pas forcément voir un concert qui viennent pour la brocante mais elle est très compliquée parce que simplement pendant des années à Charleroi on n'avait plus d'espace public parce que dans l'histoire et c'est probablement ce que George Os vous racontera dans la prochaine Charleroi Académie notre ville n'a jamais été pensée pour ses habitants au départ Charleroi est un fort militaire ensuite Charleroi se développe avec l'industrialisation et si on prend l'exemple des quais et bien les quais la cambre initialement elle passe au boulevard Thiroux et quand dans les années 50 on décide de déplacer la cambre la cambre on ne se soucie pas vraiment de faire de notre rivière un lieu de promenade tel que c'est le cas dans à peu près toutes les villes ou toutes les communes du monde mais on se soucie simplement de pouvoir y faire passer des péniches et donc c'est tout l'objet du travail aujourd'hui de l'équipe du Baumeister de repenser une ville de repenser notre ville à destination des habitants de retrouver des espaces publics pendant des années il n'y avait plus de place à Charleroi c'était des parkings ou c'était des fontaines qui ne fonctionnent pas en plus à l'image de la place Charles II aujourd'hui en retrouvant des quais aménagés pour en faire un lieu de promenade en retrouvant des espaces publics comme la place de la digue en retrouvant par exemple une grande esplanade devant l'Eden et bien cela devient beaucoup plus facile et ça donne véritablement le sens d'aller dans l'espace public d'aller à la rencontre des habitants et d'interpénétrer les activités culturelles les propositions culturelles avec l'espace public et ça sera j'en suis sûr un des fils conducteurs de l'exposé de Giorgius qui interviendra dans la prochaine Charleroi Académie j'ai déjà largement dépassé mon heure réglementaire merci de votre attention Merci Fabrice pour cet exposé remarquable qui donne un panorama de l'offre au moins et même de la réflexion derrière une politique culturelle à Charleroi alors c'est à nous maintenant moi je pense que l'introduction illustre très bien le problème devant lequel on est c'est-à-dire dans une ville la culture l'imaginaire est le lieu de rencontre aussi de gens qui doivent vivre ensemble dans un projet commun sans nécessairement travailler ensemble ce qui est absolument clair et c'est remarquable dans l'exposé c'est qu'on nous montre que cela ne se fait plus à partir d'une culture ou un imaginaire donné c'est-à-dire les nouveaux arrivants les jeunes ne s'insèrent plus dans une tradition donnée et qui a à socialiser dans l'école dans la tradition et tout le monde fait comme on a toujours fait et donc d'abord on voit beaucoup de créativité le schéma sur les cultures urbaines les jeunes se produisent eux-mêmes leur référentiel et le problème alors se pose pour faire ville ensemble pour faire une démocratie ensemble comment disons utiliser comment en faire un référentiel commun parce que donc il y a beaucoup il y a beaucoup de choses différentes chaque individu peut trouver sa petite expression mais la question qui nous est posée si on veut préparer disons l'échéance politique et la politique culturelle qui est autre chose que la création ou que l'insertion et justement que faire de cette diversité énorme qui existe et donc il ne faut pas j'espère que dans les groupes de travail la réflexion on ne dit pas et ajoutons encore un sixième ou un septième grand événement le vrai problème c'est au niveau des politiques culturelles comment faciliter que l'existant puisse fonctionner à faire des citoyens d'une ville j'ai dit on ne va pas s'en sortir ici en deux heures parce que c'est vraiment le grand enjeu mais ce qui est très très bien remarquablement illustré par l'exposé de Fabrice tout est tout est présent à Charderoy j'ai rarement vu un exposé comme ça sur une ville je ne pense pas que même Gant et Anvers peuvent montrer tout cela la vraie question c'est comment en faire un élément de citoyenneté de coproduction d'autres éléments de la ville et pas seulement d'une expression imaginaire c'est ça comment transférer ce potentiel à faire vie l'ensemble la coproduction etc. et c'est ça vraiment l'enjeu donc je vous rappelle les règles du jeu maintenant on va se diviser en trois groupes un groupe qui va monter deux autres qui vont rester ici on va distribuer des post-its le but n'est pas de commencer un débat immédiatement le but est de réfléchir individuellement sur le que faire que proposer dans cette option de débattre sur une politique culturelle de facilité ou de coordonner enfin bon pour noter vos idées et après on essaye de travailler avec ces idées là pour les regrouper et pour en faire une synthèse si c'est possible est-ce clair oui parce qu'il y a bon donc moi je propose que ceux qui sont ici montent comme ça alors que les deux tables ici restent pour un premier groupe que les tables derrière se forment en le troisième groupe il y a des animateurs par groupe et il y a du matériel à noter donc d'abord cinq, dix minutes pour noter individuellement vos idées là-dessus et puis on les remet ensemble en regroupant les post-its et on revient ici vu le temps enfin à midi-quart au plus tard on va faire on va commencer la synthèse correct sur Charleroi HD je passe la parole à Eric Corraine voilà merci bonjour à tout le monde qui nous regarde on a bien travaillé ici on va d'abord donc écouter les présentations de vos discussions alors qui est prêt ou prête voilà groupe un voilà donc finalement il y avait étonnamment parce que je trouvais que la question était très large et puis quand on a rassemblé les post-its on avait vraiment la plupart avaient les mêmes idées qui se regroupaient et donc l'une des principales idées qui revenaient c'était l'idée de synergie d'osmose donc il y a plein de choses qui se font un petit peu partout l'idée ce serait d'avoir une une coupole pour pouvoir créer des synergies mais que chacun puisse garder ses spécificités ne se fasse pas absorber dans une coupole qui cadenasserait les spécificités de chacun mais qui pourrait au contraire permettre des partenariats et une vision commune qui semble indispensable pour avancer selon des chemins différents mais vers le même objectif de bien commun avec une vision commune un peu le carnaval oui synergie entre les activités culturelles ou plus largement entre les politiques entre les activités parfois des partenariats sur certaines actions parce qu'il y a moyen de faire des économies d'échelle sur certaines choses donc d'un point de vue pragmatique et finalement le carnaval était assez une métaphore de cette synergie c'est que on fait il y a plein de petits chars différents il y a plein de personnes différentes de publics différents avec des participations culturelles différentes mais finalement on fait le carnaval ensemble et donc c'est un petit peu la métaphore de ce qu'on disait alors un autre point qui revenait beaucoup c'est l'idée de démocratisation et donc pour améliorer cette démocratisation il faudrait améliorer la mobilité il y a beaucoup de personnes qui sont exclues parce que si je vais au carnaval et que j'habite le fin fond de Gossely comment je fais pour revenir du carnaval mardi à une heure du matin donc améliorer la mobilité avec des fréquences des horaires des plateformes de covoiturage et peut-être pour des éléments des événements importants comme les big five ou les cinq événements qui jadonnent la saison que Fabrice a présenté de faire justement un partenariat avec le tech pour prévoir qu'il y ait justement une mobilité avec le tech qui soit améliorée au moins à tester sur ces événements donc éviter l'exclusion on l'avait dit démocratisation délocalisation ne pas tout faire dans l'intra ring mais faire aussi des grands événements ou des moyens événements mais que tout ne se fasse pas dans l'intra ring parce qu'on a l'idée que tout se prépare en dehors et puis finalement l'aboutissement est toujours au centre ville donc délocalisation les écoles travailler davantage avec les écoles en participation active travailler aussi à l'oral pour la diffusion parce qu'il y a un certain public qu'on ne va pas toucher avec des flyers qu'on ne va pas toucher avec des publicités dans le vlan ou des events sur Facebook mais donc je pense que là avec les espaces citoyens mais qui sont assez localisés il n'y a pas 36 espaces citoyens Charleroi c'est grand donc il faudrait certains ont émis l'idée d'ambassadeur qui pourrait aller sur le terrain parler avec les gens expliquer qu'il y a des choses qui se font parce qu'il y a toujours une partie de non public qui est vraiment importante travailler sur l'accueil des espaces publics qui sont autour des lieux culturels on a donné l'exemple du théâtre de la ruelle par exemple évidemment se rendre si on a une voiture et qu'on peut s'arrêter tout près ça va mais le fait que le cadre autour ne soit pas forcément agréable peut rebuter certaines personnes et alors beaucoup de partage l'idée d'échange et de partage que ce soit en intergénérationnel donc faire plus d'événements intergénérationnels de rencontres entre les générations de rencontres entre les différents milieux sociaux pour ne pas qu'on ait comme on disait toujours le même cercle de bobos de Charleroi qui se retrouvent aux mêmes événements et le bal blanc était un bon exemple c'est que justement les reines et les rois du bal qui commencent c'est des gens qui viennent des espaces citoyens qui sont au CPS etc ou le carnaval à Cavanti donc qu'il y ait davantage d'événements comme ceux-là où dans un même espace pour un même événement les gens sont ensemble et pas juste un collage on l'a dit on a participé mais ils ne se sont pas vraiment rencontrés donc voilà participation échange et alors pour améliorer tout ça c'est améliorer l'envie l'estime la fierté l'identité de Charleroi mais ça on y revient j'ai oublié quelque chose il faut laisser de la place aux autres voilà merci beaucoup groupe 2 voilà une intervention artistique alors on est parti sur trois points la multiculturalité au sens large donc c'est à dire que la culture devrait aller un peu plus dans la rue ainsi ça permettrait de couper cette idée que c'est un truc de bobo pour reprendre l'expression d'Elodie alors aussi la culture vers les quartiers donc les quartiers c'est aussi l'extérieur de Charleroi la culture qui certains pensent qu'au centre de Charleroi il y a beaucoup de choses qui se font et on oublie parfois les extérieurs les autres événements qui s'y passent en périphérie alors on a aussi deux gros points qui sont l'enseignement et la communication donc l'enseignement la version formative avec des écoles citoyennes des pédagogies actives c'est très difficile aussi que la culture s'invite dans les écoles il y en a qui veulent retirer les cours d'histoire peut-être pas une bonne idée donc les cours d'histoire ça pourrait aussi être un bah oui il y a eu l'invasion espagnole qui a donné lieu à la création de Charleroi et toute une série de liens à faire avec sa ville pour que les gens comprennent aussi l'histoire de sa ville alors en termes de communication il y a énormément de choses qui se font à Charleroi et il n'y a pas un endroit où on peut trouver l'information c'est valable pour la culture mais c'est valable pour d'autres choses peut-être un jour revoir le site officiel de la ville la signalétique il y en a qui nous ont remarqué que quand on quitte je sais que ça va venir quand on quitte la gare quand on doit aller aux écuries à gauche ou à droite comment est-ce qu'on y va alors il y a la communication mais c'est aussi la communication entre les villes de la périphérie donc il est je n'ai pas de voiture il est 10h30 comment je retourne à Thouin si je dois aller à Thouin c'est valable aussi quand on arrive à la guerre de Charleroi et donc les chiffres qui fréquente pour finir les centres culturels qui fréquente l'Éden qui fréquente comment dire les écuries par exemple le PBA est-ce qu'on a un schéma une personne type de qui fréquente et donc ça pourrait permettre aussi d'avoir plus facilement à aller toucher ceux qu'on n'amène pas dans les centres donc la mobilité ben voilà je pense que ça va c'est bien merci intéressant troisième groupe non non venez ici avec un micro comme ça on peut attend l'avantage de passer en troisième c'est qu'on peut être plus court puisque la plupart des propositions ont déjà été formulées par les deux précédents ce qui prouve au moins une chose c'est que on est dans le bon c'est que les constats sont bons dans notre groupe ce qui faisait vraiment consensus et chacun l'a dit de différentes manières avec différents exemples mais c'est que et c'est même rassurant pour l'Éden c'est que la méthodologie de l'Éden est bonne dans l'exemple qui a été donné pour le carnaval ou pour les fêtes de l'Union pour d'autres choses c'est qu'il faut partir de l'existant en impliquant les publics là où ils sont avec leurs pratiques avec leurs pratiques et leurs habitudes pour les faire converger vers un objectif ou un événement mais un objectif commun donc voilà impliquer public partir de l'existence concentrer sur des initiatives existantes en les fédérant vers quelque chose alors ça au départ de ça on peut distinguer quatre thèmes d'abord l'implication des acteurs avec implication et acteur ou pluriel c'est important certains ont évoqué les commerçants comment impliquer les commerçants d'une certaine manière impliquer les académies certains ont cité le jeune public certains les écoles voilà vers un objectif commun deuxième axe c'est une démarche assez dialectique dialectique importante entre le centre et la périphérie il existe des choses dans les quartiers on pense qu'il faut les valoriser les soutenir mais avec l'objectif de les faire aussi participer à quelque chose de plus fédérateur dans le centre moi je prends l'exemple du carnaval il existe des petits carnavals tout rikiki dans des quartiers avec trois gilles quatre gosses qui défilent avec du papier et crépons alors je crois qu'il faut pas les nier il faut simplement leur permettre de le faire mais on donne un exemple faites-le le samedi et puis le mardi venez tous participer à la parade du carnaval je crois qu'il faut reconnaître ce qui existe dans les quartiers pour pouvoir le fédérer décentraliser des activités pour les faire connaître et les faire revenir les faire revenir vers le centre on est dans cette démarche dialectique qui permet de faire vivre ensemble troisième axe c'est les conditions pour permettre les activités ça on l'a constaté on parlait d'un lieu commun la grande fabrique est un bon exemple un lieu où chacun puisse venir à un moment participer à enfin oui où chacun puisse à des heures déterminées venir participer à ce qui se fait retrouver la spontanéité dans des lieux publics les règlements communaux notamment le règlement général de police et les procédures qui ont été mises en place par la ville de Charleroi si on parle de dock event ça parle à certains mais c'est un truc épouvantable qui est très compliqué il faut numériser ça simplifier les conditions d'accès à l'espace public ça c'est trois minutes ça peut être fait par ça peut ou doit être fait par le service public c'est en cours mais enfin voilà ça peu importe ou alors du côté citoyen c'est se dire comme un peu la dynamique des blocs-parties dont Fabrice a parlé tout à l'heure aux Etats-Unis c'est se dire ben merde nous on est on est un groupe scout par exemple on nous dit ben vous ne pouvez pas occuper le parc pour faire un jeu d'épervier sans avoir rempli un document de 8 pages 3 mois à l'avance ben tant pis on y va quoi ils vont pas nous envoyer les autopompes et puis inchallah c'est vrai hé camarade une suggestion était de proposer un thème par exemple au carnaval certains ont regretté je prends souvent l'exemple du carnaval mais on peut en prendre d'autres ont regretté qu'il n'y ait pas de thème mobilisateur au carnaval ce qui empêche des publics qui sont dans les quartiers qui sont simplement des habitants qui ne sont pas fédérés par des assos ou des institutions de venir participer se dire ben tiens cette année c'est des chapeaux bleu clair pointu ben moi je suis juste moi avec ma famille ben je vais venir participer avec un chapeau bleu clair pointu et d'autres seront comme moi dans les conditions on a cité aussi mais vous l'avez tous cité c'est la mobilité par exemple les horaires de transport en commun c'est malheureux ou même lors d'événements ne permettent peu de venir des quartiers en dehors d'une voiture individuelle pour participer c'est partie des conditions on s'éloigne un peu mais c'est des conditions qui permettent de faire les choses et alors le dernier axe c'était l'information donc là on verra qu'on a évoqué mais c'est toujours difficile réunir un média où on informe sur tout là aussi c'est un peu dialectique informer de façon trop généraliste on ne touche pas on ne touche pas vraiment voilà donc là c'est dans la technique que ce sera plus compliqué la création de ce qui s'appelle je ne connais pas du tout sortie OVS qui permet enfin toutes les sorties existent et on peut se dire tiens vous allez là moi je peux aller là avec vous moi je ne connais pas mais c'est un peu Facebook ou Tinder si on va plus loin augmenter la visibilité en dehors d'internet enfin en gros tout n'est pas sur internet parfois il se passe quelque chose en ville le passant ne sait pas ne sait pas ce que c'est l'indiquer d'une manière ou d'une autre avec des hurleurs avec des panneaux il y a un média qui reprendrait tout oui et puis devenir un peu chacun un nouveau moyen d'information que chacun s'empare de l'information qui existe et la diffuse autour de lui ou d'autour d'elle ben voilà mieux expliquer le lien entre les questions sociétales mieux expliquer les questions sociétales qui sont portées par des événements par des événements ou par la culture ou parce que c'est un peu ce qu'on fait ce que Fabrice a essayé de faire aujourd'hui c'est un peu ce qui se fera lors des conférences sur le carnaval voilà tout ce qui se touche voilà j'espère que j'ai été assez fidèle à vos hein ? oui merci merci beaucoup voilà on a encore un peu de temps pour en parler moi je enfin c'est quand même assez impressionnant je trouve aujourd'hui d'abord tous les groupes semblent avoir travaillé enfin tout y est donc au niveau de la programmation de l'événementiel de la coproduction etc tout y est et donc le débat est vraiment comment faire fructifier cela ailleurs ça ressort quand même des groupes alors comment faire fructifier d'abord beaucoup de disons de remarques sur l'information savoir ce qui existe partager cela et étudier cela il y a l'idée d'un observatoire en fait est-ce que tout le monde y participe est-ce que un peu disons suivre ce qu'il y a de façon critique donc c'est deux éléments je pense qu'on devra passer dans le débat sociétal puis faire lien donc j'entends faire lien spatial un truc très intéressant moi j'ai entendu deux remarques intéressantes c'est le parvis des lieux culturels sortir du toit et donc penser Georgios dans le réaménagement de la ville que les parvis des centres culturels ou des lieux culturels deviennent aussi des lieux culturels et pas pas des frontières et puis le spatial plus large décentralisé décentralisé un débat très intéressant parce que est-ce qu'on peut faire des choses centrales de façon décentralisée donc tous ces liens à réfléchir très intéressant je pense puis troisième grande catégorie de remarques que j'ai noté c'est les autres opérateurs les autres secteurs les impliquer mieux mobilité est-ce qu'on peut arriver aux événements est-ce qu'on peut sortir des événements les écoles parce que les écoles sont reliées le partage et donc une idée par exemple d'ambassadeur donc tout ce qui est interface entre l'institutionnel comme il est et peut-être ça fonctionne pas assez bien donc implication des autres acteurs etc mais donc ce qui en ressort quand même fortement c'est que enfin j'ai fait l'appel aussi mais personne dit qu'il y a un grand manque à combler il faut absolument créer quelque chose en réalité il y a quand même un matériel assez impressionnant qui est ressorti aussi de l'exposé qui semble quand même être assez assez complet et donc la vraie réflexion à avoir et ça c'est vraiment une réflexion politique ou sociétale à avoir comment cela peut vraiment aider pas seulement à le public qui est là mais le public aussi qui n'est pas là donc très très intéressant je pense pour amener à la fin qui aimerait rentrer un peu dans le débat dans la conclusion oui il y a un biais que tu as posé comme préalable c'est éviter de surajouter des manques il y a quand même un manque dont nous avons parlé dans notre groupe mais qui a été mis de côté précisément pour respecter la règle c'est se reposer la question de savoir s'il n'y aurait pas intérêt à recréer de grandes expositions à Charleroi pour améliorer l'image de Charleroi non pas comme capitale sociale mais comme capitale culturelle en tout cas comme métropole culturelle et je crois que c'est important peut-être revoir à la hausse la tarification des grands événements culturels offerts aux consommateurs c'est à dire via le palais des beaux-arts ou Charleroi danse quitte à prévoir une cagnotte pour financer tout ou partie d'une de ses grandes expositions et alors il y a un outil quand même qui fait défaut à Charleroi et qui me paraît majeur dans l'approche peut-être spécialiste de l'historien mais c'est l'absence d'archives communales dignes de ce nom donc il faudrait un lieu de stockage et donc d'accès et donc de consultation des archives communales centralisées au centre-ville et non pas comme ce qui est prévu taper ça dans un hangar un ancien hangar industriel au fin fond de de Marcinelle Villette et donc là je crois que c'est quand même un élément important ça n'intellectualise pas le débat mais je crois que ce serait un outil essentiel à une ville qui a eu tendance trop longtemps à oublier sa propre histoire voilà non très pertinent je pense peut-être musée de la ville aussi lié à ça archives exposition quelque chose qui oui là oui simplement je voudrais ajouter un élément j'en ai parlé dans le groupe mais à la culture c'est le sport alors est-ce que le sport fait partie de la culture c'est une question très intéressante moi j'étais administrateur pendant pendant trois ans d'un club de football de division 2 je m'occupais de l'école des jeunes et je peux dire que réellement oui le sport fait partie de la culture pourquoi parce que c'est un ensemble d'abord il génère et il véhicule un ensemble de valeurs qui sont très importantes ensuite il est indiscutable que le sport c'est de l'art il suffit de voir à travers toutes les représentations en peinture en musique etc on parlait aussi de la culture hip hop et du rap quand on est dans un club de football on peut quand même dire que c'est aussi je dirais la culture dominante et donc il y a des jonctions qui existent quand il y a bloc-parti indiscutablement il y a un lien entre la culture et le sport mais on peut aussi prendre par exemple la boucle noire mais moi je souhaiterais voir les clubs sportifs parcourir cette boucle noire et donc leur dire mais voilà et ça c'est aussi Charles Roy donc simplement si on pouvait un jour commencer à dire il faut intégrer le sport dans la culture et donc et je pense que pour Charles Roy qui est une ville de sport il ne faut pas l'oublier aussi très intéressant et là peut-être ce que nous devons travailler c'est le sport est un secteur fortement dominé par le sport professionnel tandis que ce que vous indiquez c'est justement le sport en tant que culture physique disons culture du corps et là alimentation hip-hop etc oui d'accord quand vous êtes dans une école de jeunes et que vous voyez et bien le gamin parce que c'est comme ça qu'on dit le gamin qui est délinquant au club de sport il ne l'est pas et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on ne met pas assez en exergue c'est cette intégration par le sport et encore une fois la culture anglo-saxonne nous l'illustre à merveille voilà ma remarque n'était pas pour contredire cela mais pour le lier aussi à d'autres secteurs disons de culture physique corporelle qui rentrent dans l'art aussi est-ce que l'hip-hop est du sport enfin je veux dire donc oui et donc il faut sortir l'idée du sport aussi des fédérations sportives comme ils sont assez réglementées je pense oui quelqu'un oui attendez attendez le micro parce que sinon merci beaucoup oui dites c'est tout à fait correct vous avez ici dans la ville de Charleroi l'école de la Garenne qui organise justement des sports-études la difficulté c'est que je ne sais pas si exactement si on a la capacité d'extampiller et de dire voilà le sport effectivement c'est un élément intéressant mais la question que vous posiez c'était de comment on peut embrasser faire des choses en commun faire ville commune et pour ma part je reste convaincu que c'est à l'intérieur de soi qu'il faut aller chercher cette force pour aller vers l'autre on ne va pas l'autre peut essayer de demander il vient vers moi mais c'est soit aussi à l'intérieur de soi de faire un travail qui permette de comprendre notre environnement si nous n'arrivons pas et avoir cette fierté d'être c'est ça aussi c'est d'avoir cette capacité à l'intérieur de soi d'avoir un rayonnement que l'on peut partager avec les autres donc on peut faire tous les forums pensables et inimaginables s'il n'y a pas réellement un travail qui est fait pour comprendre notre environnement qui dépasse la ville de Charleroi qui est tout simplement un projet de développement humain ce que j'espère c'est que si ça vient à la ville de Charleroi je serai content puisque je suis né à Marcine à l'opie du casier mais je pense que tous les êtres humains ont la capacité de pouvoir aller dans ce sens et si nous nous arrivons peut-être à tirer les uns et les autres vers ça nous ferons corps avec nous-mêmes nous ferons corps avec les autres et nous ferons corps avec la nature il faut redécouvrir réellement cette nature environnante qui se trouve ici chez nous c'est pas nécessairement une nature extraordinaire mais la nature qui est autour de nous c'est ce qui nous permet de nous faire grandir c'est ça qui est important Quelqu'un encore ? Oui ? Je voudrais juste faire une réflexion à travers tout ce qui a été dit dans les discussions je trouve qu'on est toujours un peu quand on soulève toutes ces questions-là dans une sorte de frustration de ne pas parvenir à reconnecter toute la population à la culture on a toujours un sentiment de ne pas en faire assez de ne pas toucher tout le monde et alors on pointe un public ou un autre je pense que dans notre ville on en fait plus qu'ailleurs et que la difficulté elle vient des inégalités sociales et que c'est là que le blab blesse et que nous je pense collectivement menons beaucoup de choses pour essayer de travailler la question des inégalités sociales à travers la culture et de briser la logique qui dit que les problèmes c'est chacun le problème de soi si tu n'as pas de boulot c'est ton problème si tu n'as pas accès à la culture c'est ton problème si tu n'as pas accès aux soins de santé c'est ton problème et je pense que le vecteur de la culture c'est celui qui fait résilience qui peut vraiment donner corps à une construction commune et faire vie l'ensemble merci tout à fait exact j'ai un petit commentaire par rapport à ça c'est vrai qu'il y a trop dans les statistiques d'ailleurs et dans les évaluations les participants et les non-participants comme si tous les non-participants pouvaient être des participants et comme si le but de chaque événement est d'inclure tout le monde dans un temps et dans un lieu ça c'est une approche fausse pas seulement irréaliste mais même fausse il faut accepter que des événements ont un public mais la question qui se pose dans des politiques artistiques culturelles c'est les médiations c'est-à-dire ce n'est pas seulement les participants qui doivent bénéficier on doit en parler donc il s'agit de la médiation est-ce que la presse en parle est-ce qu'un autre secteur reprend cette expérience pour la traduire donc c'est médiation traduction etc. et donc c'est les chaînes en fait les chaînes symboliques comme on dit qu'il faut vraiment travailler ce n'est pas penser que tout le monde peut participer à tout ça ce n'est pas la société et donc c'est tout à fait disons-on dit pertinent de penser aussi dans ce sens tu veux dire quelque chose Fabrice par rapport au débat actuellement parce qu'on va conclure tu vas vendre quelque chose c'était presque un mot de conclusion à la fois pour vous pour vous remercier de votre participation pour vous encourager à passer la porte et aller voir la construction de la grande fabrique la grande fabrique basson plein et puis pour vous pour vous offrir pour vous remercier en exclusivité vous offrir je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait un groupe de travail qui mettait en place une monnaie locale le carrelor alors ça ne sera pas ça c'est un faux carrelor mais pour vous offrir la monnaie qu'on a frappée dans le cadre du carnaval qui est une pièce en chocolat qui sera distribuée le long du parcours et dont la face et la tête de Cheetah et c'est carrément de la monnaie de singe de l'authentique monnaie de singe donc pour votre participation et n'hésitez pas à venir chercher votre monnaie de singe merci voilà merci merci à tout le monde je pense que on a passé vraiment enfin on a bien commencé l'année au niveau présence donc je vous remercie tous d'être venus introduction et débat je pense vraiment qu'on a quelques notes enfin dans mes notes il y a sûrement des choses à passer à mettre dans le débat on continue notre travail le samedi 24 février sur le plan d'urbanisme et aménagement du territoire introduit par le baumeister Giorgio Smaïs et où on va donc rediscuter en fait de la construction de la ville je vous invite tous à être là et voilà bon week-end à tout le monde et passez à côté parce que c'est vraiment impressionnant de voir cet atelier préparer préparer le carnaval merci à vous et dans le mois prochain on sera là merci à vous